Il entre dans le tableau des meilleurs élèves de l'école, Saint-Alfonso. Avec 17,45 de moyenne, Roche-Belidiane Hassen occupe le premier rang de l'établissement scolaire. Pourtant, d'autres lauréats allongent la liste des méritants de cette année scolaire. Après avoir obtenu 17,52 au premier trimestre, 16,48 au deuxième trimestre, et elle rebondit une fois de plus au troisième trimestre avec une moyenne de 17,24. Au milieu des prestations scéniques qui agrémentent la fin de l'année scolaire, les parents d'élèves, eux, ont apprécié le travail et discipline qui règnent dans cette école. J'apprécie le travail qui se fait ici de manière générale, parce qu'on a des bons résultats et puis les enfants sont meilleurs d'une façon générale. Donc le fait que l'école a aussi des enfants qui échouent, ça veut dire que c'est pas le laisser aller. Il y a une rigueur pour que ceux qui méritent passent en classe supérieure et ceux qui n'ont pas le niveau échouent. Et ça, c'est un élément d'appréciation. Je suis satisfait, je suis content, surtout que ma fille est la meilleure de l'établissement et avec une moyenne de 17 en première, ça même, à notre temps, on n'a pas pu atteindre 17 en première C. Donc quand l'enfant en première C fait 17 de moyenne, il y a à féliciter, à féliciter l'école et tous les en quatre heures. Les lauréats n'oublieront jamais la reconnaissance de l'établissement scolaire qui a remis aux meilleurs élèves des kits scolaires. Les cadeaux que j'ai reçus aujourd'hui m'ont vraiment mis chaud au cœur en tout cas. Et je vais continuer à travailler pour faire encore plus. J'aime beaucoup les enseignements qui sont disposés ici. Les professeurs, en tout cas, ils prennent du temps à accompagner l'élève durant tout le long de son apprentissage. Ils posent des questions, plusieurs exercices. Et je pense que c'est la bonne chose à faire pour permettre à l'élève d'évoluer. Je tiens juste à remercier tous ceux qui m'ont accompagnée, mes parents, les enseignants et aussi beaucoup le proviseur. Parce qu'ils me donnent beaucoup de conseils et quand il faut me punir, ils me punent. L'année scolaire s'achève. Vive les vacances, murmure quelques élèves. Mes chocs, mes chocs, mes chocs, mes chocs !